Je vais vous dire que je suis très en souci, c'est une lapalisade, c'est pire que ça. Renate qui est en train de préparer 2-3 petites choses, elle va s'occuper de mon cas. J'espère que les Bruxelles, on ne voit rien du tout, je pense qu'on peut être allumé un peu. Donc on est dans une grotte, au fond de l'outbac, une paire de ciseaux, mais on va toujours croire plus. On va peut-être mettre une frontale, non Renate ? Oui, je vais déjà désinfecter, une fois désinfecter. Qu'est-ce que tu es en train de préparer là ? Là je suis en train de préparer pour désinfecter les affaires. Avec les mains ? Les mains sont lavées, mais il ne faut quand même pas exagérer. Voilà. Tu es fâchée ? Non, non. Un petit peu ? Un petit peu. Non. Alors, je... Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau là ? Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau, et ça c'est vraiment tout à fait génique, effectivement. Oh, mais qu'est-ce que tu... Voilà, donc l'idée est faite quand même, qu'on vous explique, qu'on explique ce qui se passait. L'idée c'est que... Renate va m'enlever les fils, ces fils là, ces fils là, ces fils là, dont on a beaucoup parlé. Voilà, on désinfecte les ciseaux, et tu fais attention avec mes yeux. Mais tu as le truc à la bouche, pas aux yeux. Non, mais attends. Non, mais... Tu ne vas pas me faire un cinéma, hein ? Hein ? Parce que soyez préparé, il va déjà commencer à crier avant que je le touche. Ben, je suis un peu tendu, hein ? Moi aussi, hein. Et mes yeux, tu fais attention à mes yeux. Oui, est-ce que je pourrais la lampe ? Oui, tu pourrais la lampe. Ok, voilà. Allez, voilà. Ah, celle-là, elle marche plus, c'est cool. Il faut juste la secourir un peu, avec la lampe. Voilà, voilà, celle-là, elle marche. Donc voilà, là, ça va être très, très, très. Maintenant, j'aimerais que tu te couches, là. Je me couche, alors je me couche. C'est joli ici, hein ? C'est pas mal, quoi, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, déjà. Ok. Aïe ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Il va déjà crier avant que je le touche. Vous êtes tous témoins. Oui. Oh, il a désinfecté ton fils. Sa tête que j'allume ? Oui. Et vas-y doucement. Je vais doucement. Oh putain. Et je la rote. Là, je la rote. Alors, c'est vraiment très, très, très. Maintenant, tu prends tout ton courage en deux mains. C'est une souffrance terrible. Oui. Tu enlèves tes lunettes ? Tu enlèves tes lunettes, là ? J'ai enlevé mes lunettes. Mais tu ne vas rien voir du tout. Ce n'est pas grave. Je sens que je vais être après le bruit. Ok. D'après le bruit. Alors, on y va au bruit. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit, là ? Aïe, là, j'ai eu méga mal. Oui, là, voilà. Là, j'ai eu très mal. Eh, c'est beau. Elle est belle. C'est que tu as une pointe sur l'air. Elle est gentil de l'air. Elle devient... Ça fait mal, ça fait mal. J'ai dit qu'il a été une mimosa. Que je suis quoi ? Une mimosa. Je suis une mimosa. Oui. C'est un peu comme ça. Il n'y en a pas plus que trois. Non, je suis très content. On peut s'arrêter, là. Il y a encore une qui est dedans. Il me s'est vraiment fait mal, là. Là, j'ai eu mal. Il est là. C'est le dernier, maintenant. Là, j'ai eu un peu mal, là. Pas le dernier, quand même. Attention, là, ça me fait mal. Tout va bien. Non, tu es à côté, là. Oh, ça saigne un peu, hein ? Non, il n'y a rien qui saigne. J'enlève une petite croute. Quelle est-ce que je me lève. Alors, et maintenant, on va mettre une crème magique de feu. Ça, crème magique. Toute l'opération est terminée. C'est tout. Qu'est-ce qu'on dit à Renate ? Merci, Renate. On va peut-être mettre un petit sparadrap, quand même. Moi, je pense juste pour ce soir. Et dommage qu'il n'y en avait pas plus que trois. Alors là, je suis en plateforme. Je sais qu'elle est sadique. Voilà. Petit sparadrap. Juste pour protéger ce soir. Voilà. Merci, Renate. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada